Dans l'actualité également, Gabon Télévisions vient de tenir son conseil d'administration, une rencontre au cours de laquelle plusieurs questions ont été abordées, notamment la bonne gouvernance de cette entité. Le point avec Charles Obamondo. Toute une journée pour scruter dans l'infinit détail le devenir de Gabon Télévisions au seuil de l'année 2018 et à l'orée de celle de 2019. Les administrateurs, sur un ordre du jour assez étoffé, ont particulièrement mis l'accent sur les questions financières. Sans véritablement parvenir à boucler les comptes, la prudence a conseillé aux uns ou aux autres une harmonisation préalable des chiffres, afin de présenter ultérieurement un tableau suffisamment fiable pouvant permettre la réalisation des objectifs que se fixe l'établissement. Les budgets qui ont été présentés et sur lesquels nous avons débattu n'ont pas été approuvés fondamentalement parce qu'il y avait encore quelques réglages à faire. Et je pense que c'est là que le directeur général va pouvoir donc travailler et puis nous présenter des budgets conséquents qui vont pouvoir financer également le plan d'action qu'il a. Le directeur général qui mesure à juste titre l'importance d'une telle mission envisage de prioriser le règlement de la dette intérieure, obstacle majeur à toute ambition de développement. C'est tout ça qu'il faut rassembler comme données. Il y a la dette, il y a le fonctionnement, il y a l'investissement, il y a les dotations en tout genre. Bref, tout ce qui concourt à une bonne, ça fait partie des dettes, tout ce qui concourt à une bonne architecture d'un budget qui se veut dynamique. Voilà pour la mission qui nous est confiée. Mais il y a une dette et il est question de la ramener à zéro. C'est le premier conseil d'administration organisé par Gabon Télévisions depuis le début de la mandature du nouveau directeur général Sébastien Tutoube Calé. Et notre conseil est attendu très probablement au mois de janvier 2019.